Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La question de la correction fraternelle qui réapparaît dans l'Évangile d'aujourd'hui est une question difficile dont on n'a jamais fini de parler. Elle est difficile parce qu'il faudrait, pour corriger son frère, commencer par être sûr de s'intéresser à son frère. J'essaye un exemple trop facile. Imaginons que mon frère me vole mes économies. Est-ce que je vais lui reprocher d'être un voleur parce que je suis inquiet pour sa sainteté ou pour son salut ? Ou est-ce que je vais lui reprocher d'être voleur pour dénoncer le crime dont j'ai été la victime ? Est-ce que je m'inquiète de la vie spirituelle de mon frère ? Ou est-ce que je me tourmente pour ma subsistance ? Est-ce que je vais vers lui en lui tendant une main fraternelle ? Ou est-ce que je m'adresse à lui avec condescendance ? Bon, pour la condescendance, normalement, ça devrait être facile de s'en débarrasser. Il suffirait de prendre un peu de recul et de regarder la chaîne des critiques que nous pouvons nous faire les uns les autres. C'est l'assassin qui dénonce le voleur, le voleur qui dénonce l'adultère, l'adultère qui dénonce le menteur, le menteur qui dénonce le paresseux. Enfin, tout ça est ridicule. Chacun peut dire ce qu'il a fait, moi je ne l'ai pas fait, ou je ne serai pas capable de le faire, ou je n'imaginerai jamais le faire, ce qui serait d'ailleurs sans doute présomptueux. Mais en tout cas, au final, on est tous pécheurs. Donc, laissons tomber la présomption. Et voyons simplement, est-ce que je suis vraiment capable de m'inquiéter pour mon frère, pour le mal que lui fait, le mal qu'il m'a fait ? Et il me semble que lorsque Jésus nous dit que chacun sera comme son maître, il désigne le point névralgique. Ça veut dire que je ne dois plus me regarder moi-même, en tant que je suis victime ou en tant que je suis un observateur objectif, ni même regarder mon frère, dont il est pourtant question de l'aider à se convertir, mais de regarder seulement mon modèle. Mais tout est là. Est-ce que je regarde Jésus et comment est-ce que je le regarde ? Est-ce que j'ai envie de lui ressembler ? Est-ce que je comprends quelle est sa perfection ? Est-ce que je me souviens que sa perfection doit être la mienne ? Soyez parfait, nous dit Jésus. Parfait comme Dieu est parfait. Chacun sera comme son maître. Donc, cette perfection qui fait que Jésus est notre maître, qui fonde son autorité, elle vient d'abord de son humilité. Il se met au service de notre croissance, il se met au service de notre formation, de notre sainteté. Donc, il nous faut aller vers le frère, et nous ne le savons que trop bien, en lui offrant la charité qui vient de Dieu, en l'aimant comme Dieu l'aime, c'est-à-dire en laissant Dieu l'aimer en moi. Il faut qu'en me voyant arriver, mon frère reconnaisse Jésus, qui lui offre son amour. Et là, ça coince, parce qu'on est trop encombré de nous-mêmes, et parce qu'on ne sait pas bien s'y prendre. Alors, comment s'y prendre ? En regardant Jésus, en regardant Jésus, en comprenant quel amour est dans son cœur. Jésus dit à Josépha Ménéndez, « J'aime ta misère. » C'est un mystère qu'on n'a pas fini de sonder. « J'aime ta misère. » Il est étonnant, l'amour de Dieu pour nous. Et la petite Thérèse l'a très bien compris, elle qui définit la charité comme la capacité d'aimer la misère des autres. Mais elle l'a compris comment ? En regardant Jésus. Elle a appris à aimer sa misère à elle, dès lors qu'elle a compris que Dieu lui mendiait comme un cadeau l'offrande de cette misère. En contemplant le visage de Jésus, Thérèse a entendu le cri de son cœur, « Donne-moi ta misère, aie pitié de moi, c'est ça que je désire, c'est ça que j'attends de toi, offre-moi ta misère. » « C'est ça que j'aime en toi, nous dit Jésus. » Et probablement tout commence là. « Avant d'aller vers le frère et sa misère, apprendre à aimer notre misère comme Jésus lui-même l'aime. » C'est la lutte de toute une vie, sans doute, mais c'est le point de départ, je crois. Aimer notre misère, non pas en tant que telle, non pas parce qu'elle est misérable, aimer notre misère parce que Jésus l'aime, parce que Jésus la désire, parce que Jésus nous la demande comme un cadeau. Et c'est tellement essentiel que probablement, celui qui refuse d'aimer sa misère en tant qu'elle est aimée par Jésus, parce que Jésus l'aime et la désire, court à sa perte. Et ce sera d'autant plus grave que ce sera à cause de sa liberté et non pas à cause de sa misère elle-même. Il aura refusé ce que Jésus aime, ce que Jésus demande, ce qui est bien plus grave que d'être misérable et de vivre en conséquence. Que l'Esprit Saint nous donne cette folie, cette folie de l'amour, d'aimer Jésus, de désirer Jésus au point de vouloir lui ressembler, au point de vouloir être comme lui, au point de vouloir aimer ce qu'il aime, de la manière dont il l'aime, au point de nous pencher sur notre propre misère en la trouvant aimable, au point de regarder notre propre misère comme un trésor précieux à offrir au bon Dieu. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501